... C'est un endroit où la nature vous réserve toujours de belles surprises. Un lieu propice à l'émerveillement. Une étape incontournable pour tous les amateurs de grands espaces. Le lac de Vassivière, situé sur le plateau de Millevaches, est une terre d'aventure que je vais découvrir en compagnie de David et Amélie, un couple d'ingénieurs qui a changé de vie en s'installant ici. C'est vraiment en créant Vassiviera qu'on s'est dit, on va pouvoir faire ce qu'on aime, sans limites, sans contraintes. Et puis faire marcher toute notre imagination et en s'inspirant de ce qui se fait dans le coin, des légendes et de l'histoire. J'en profiterai pour visiter un lieu unique dans le paysage artistique français. Le Centre international d'art et du paysage. Toutes les œuvres qu'on peut apercevoir en plein air sur l'île ont été réalisées in situ, donc sur le site, pour le site, et aussi en fonction évidemment du paysage et du territoire de Vassivière. Le temps d'un détour en limousin, j'aimerais bien comprendre pourquoi les hommes sont depuis toujours les façonniers des paysages. Situé à une heure de route de Limoges, à 650 mètres d'altitude dans les montagnes limousines, le lac de Vassivière est aujourd'hui, avec ses plages, ses activités nautiques, ses eaux poissonneuses, une destination touristique de premier plan. Mais cela n'a pas toujours été le cas. David Livet, qui a passé toute son enfance ici, a été clair. Pour bien comprendre l'histoire étonnante de cet endroit, il faut partir à sa découverte, à Fleur d'eau. Salut David ! Salut Eric ! Super ambiance matinale sur le lac ce matin ! En plus on a un temps, mais idyllique ! Juste avant de partir, pour évacuer un éventuel malentendu, mille vaches, ça n'a rien à voir avec le nombre de bovidés qu'on pourrait trouver alentour ! Non, pas du tout ! En fait, vache, vaca, en occitan, ça veut dire source. Et donc là, on est dans le pays des mille sources en fait. Pays de l'eau ! Bon, ça tombe bien ! Allez, on y va ! Super ! On a pagaillé quoi ? 10 minutes et ça y est, on n'est plus dans le monde civilisé, mais en pleine nature ! Exactement ! Certains appellent la région le petit Canada. Et franchement, ça y ressemble. Si j'ai bien compris, quand même, si t'aimes utiliser le canoë et le kayak, c'est parce que ça te permet d'accéder à plein d'endroits ? Oui, c'est ça, des endroits où on ne pouvait pas accéder autrement. Et là, d'ailleurs, je vais t'emmener vers une île qui a un nom un peu particulier, c'est l'île aux serpents. Ça me donne un frisson, c'est celle en face ! Oui, c'est ça ! Allez, on y va ! J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe découvrant une île sauvage et déserte. David, explique-moi l'origine de ce nom qui est un peu effrayant quand même, l'île aux serpents. Pour quelles raisons ? Alors en fait, Eric, il faut revenir 70 ans en arrière où on a fait la création d'une réserve pour justement que ça devienne un lac qui puisse produire de l'énergie hydroélectrique. Et ici, on est sur une colline et la légende raconte que lors de la mise en eau du lac, qui a duré quand même 18 mois, les serpents se seraient réfugiés sur cette île-là. Et d'où son nom, l'île aux serpents. Donc le lac de Vassivère est un lac artificiel ? On ne le soupçonne pas quand même ? Non, on a du mal à le croire, mais oui, il y a le barrage qui a été construit, justement la retenue d'eau pour remplir cette réserve-là. Qu'est-ce qu'il y avait ? Des amours ? Oui, alors on a dû détruire des maisons. Il y a eu six villages comme ça qui ont été engloutis. Alors quand on dit village, c'est deux, trois maisons en fait. Alors tu vois, la dernière vidange, elle a eu lieu en 1995. Donc j'étais encore petit, moi, mais j'ai les photos qu'a prises ma maman de justement des ouvrages qui ont subsisté dans l'eau. Et lors de la vidange, ça nous rappelle bien justement le passé de la région. Tu peux voir les différents ponts, les ruines aussi des maisons. C'est une sacrée histoire, une sacrée aventure qui a bouleversé la vie des hommes quand même ici. Complètement en fait, complètement. Ça a été un renouveau après-guerre sur la région en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins en électricité sont immenses. Il faut reconstruire le pays, relancer l'économie. Alors l'État charge EDF de créer partout où cela est possible des centrales hydroélectriques, notamment ici, sur le plateau de Millevaches. La construction du barrage de Vassivière commence en 1947 et dure trois ans. Le chantier est colossal. On change d'époque, la nature et les habitants n'ont pas leur mot à dire. Nous voici devant ce barrage qu'a donc créé le lac de Vassivière. Quelles sont ses dimensions ? Alors là, il fait 33 mètres de haut. Au niveau de la route, tu as environ 200 mètres de long et il est plus large à sa base qu'à sa hauteur. Toi, tu as l'occasion d'emmener des gens visiter le barrage. On peut pénétrer à l'intérieur. Ça paraît étonnant. C'est comment dedans ? Alors, en fait, il faut t'imaginer, Éric, tu descends un escalier et tu as accès, en fait, à seulement deux petites galeries où tu vas retrouver les instruments de mesure pour s'assurer que le barrage, justement, est en bonne santé. Il y a beaucoup de barrages hydroélectriques dans la région et en Nouvelle-Aquitaine. On ne mesure pas à quel point, en fait, c'est une énergie non seulement verte, mais qui rend vraiment des services dans le contexte de changement climatique. Bah oui. En fait, elle est renouvelable. C'est-à-dire que c'est bien l'eau, les rivières qui vont alimenter ce barrage-là en eau. Donc, la matière première pour fournir l'énergie. Et en plus, elle est pilotable. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu ouvres la vanne et hop, tu produis de l'électricité. Oui. Et ça, en moins de 10 minutes. Parce que quand on produit de l'électricité dans une autre centrale, ça ne se stocke pas l'électricité. C'est ça. Alors que là, on démarre, bim, on l'a 10 minutes après. Exactement. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'eau. Et avec les sécheresses, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais quand il y a de l'eau, en tout cas, on peut produire de l'électricité quand on veut. Le lac de Vassilière est à l'origine un projet purement industriel. Mais à partir des années 60, quelques élus locaux vont avoir une idée de génie. Ils décident d'aménager les bords du lac pour un projet alors inimaginable, faire venir les touristes sur le plateau de Mille Vaches. On crée un port, des plages, des hôtels et ça marche. Le tourisme rural n'existait pas, alors ils l'ont inventé. David et Amélie sont en quelque sorte les héritiers de cette histoire. En 2022, ils ont ouvert sur le site de l'ancienne école de voile d'Ophèle, Vassiviera, un espace ludique innovant que le couple a imaginé, conçu et fabriqué. Alors là, Eric, je t'emmène dans une de nos dernières créations paysagères. Elle fait partie du Sentier des Légendes. Et donc là, je vais t'inviter à faire un petit jeu. Je vais te donner trois mots. Et le but, ça va être de retrouver en fait une caractéristique de ton monstre et de le retrouver. Alors les monstres, c'est les petits plaquettes qu'il y a à droite et à gauche. C'est des monstres du limousin. Alors vas-y. Donc si je te donne trois mots. Coupe, griffe et vernis. Alors coupe, griffe, vernis. Coupe, griffe, vernis. Ça peut être n'importe quel mot. Oui. Ah, main. Ah oui, du vernis. Oh, bah alors tu m'as bien aidé. Du vernis pour les ongles. Voilà, tu l'as. C'est ongles. Ongles. Oui, un coupe-ongles, du vernis à ongles et des griffes sont des ongles. D'accord. Ça veut dire que tu dois trouver un monstre dans la volute qui possède des ongles. Alors c'est un coup de chance parce que je crois qu'il est là. Les griffes, les voici. Et le monstre, c'est la gourgou. C'est ça. Là, tu as trouvé la gourgou qui est un monstre en fait du limousin qui habite dans les marais. Et donc voilà, il habite dans cette volute. Après, il va falloir qu'on le suive à la trace. Donc tu vois, il y a des empreintes un peu partout. Et donc le but, c'est de le suivre à la trace et pour finir sur la découverte de son habitation. Et donc là, tu as combien de monstres potentiels ici ? Donc là, il y a neuf monstres limousins. Et du coup, le but, c'est que les gens, en fait, ils en apprennent plus sur ces monstres, sur leur particularité. Donc tu as pu voir que la gourgou avait des griffes, des ongles, et aussi de savoir dans quel habitat ils habitent en fait. Alors d'ailleurs, la gourgou, moi, je ne connais pas du tout. C'est quoi ce monstre ? Donc c'est un monstre qui habite dans les marais. Et en fait, les légendes, elles nous apprennent beaucoup plus sur les mœurs de l'époque. Et en fait, ils utilisaient la gourgou pour éloigner les enfants des marais et des puits pour éviter qu'ils tombent dedans. Le but, c'est vraiment que tout Sivira et le sentier des légendes soient vraiment ancrés localement et qu'on fasse découvrir aux gens une partie en fait cachée de l'histoire limousine. Puis cette structure en bois, elle est magnifique. Donc ça, c'est quoi ? C'est du fait maison comme tout le reste ici ? C'est ça, voilà. C'est une création en fait unique qu'on a créée avec David en fait. Et du coup, c'est une révolution en fait de carré qui tourne de 15 degrés jusqu'au bout. En fait, c'est pour donner l'impression d'un tourbillon dans lequel seraient cachés les monstres. Bien joué. On va rejoindre David ? Oui. C'est en bas au resto-bar que vous avez créé aussi ? C'est ça. Bon, allez, on y va. Amélie et David sont ingénieurs en informatique. Ils se sont rencontrés à l'école polytechnique de Montréal puis sont partis travailler à Tokyo avant de venir ici, sur les terres d'enfance de David. Passer de Tokyo, 14 millions d'habitants, 6 500 habitants kilomètres carrés au plateau de Milva, je crois que c'est l'un des moins peuplés, 10 habitants au kilomètre carré. Comment se fait le déclic pour vous deux ? On s'est dit, en fait, cette ville, ces habitants, on en a marre, on a envie d'aller dans la nature et faire quelque chose à nous, en fait. Et oui, c'était une évidence qu'on allait retourner à un moment dans la nature et se perdre, entre guillemets, dans le sauvage et échapper à la civilisation, même si ça nous plaisait. Vous avez accompli ici, vous continuez de le faire, quelque chose d'assez phénoménal. J'aimerais comprendre, en fait, comment on invente un jeu ? Ça paraît un peu mystérieux. Comment vient l'idée ? Et puis quelles sont les étapes suivantes ? En fait, je pense qu'il faut rester des enfants, mais, en fait, avec nos études, on a pu acquérir des compétences d'ingénieur et, du coup, on a un peu marié et mixé les deux et ce qui donne un peu Vassiviera, en fait, où on allie toutes nos compétences d'ingénieur pour créer des jeux qui sont inspirés du patrimoine local et ça, ça nous plaît vraiment, en fait, faire jouer les gens et leur faire découvrir. Exemple, vous avez un escape game autour, justement, du barrage de l'EF qu'on a vu tout à l'heure. Le 9e casier. Tout ce qu'il y a là, vous l'avez construit, vous l'avez fabriqué. C'est pas des métiers plomberie, électricité, vous n'aviez pas fait ça, à base ? Non, on n'avait pas fait ça. Carrelage, poste de placo... Isolation... C'est ça. En fait, on n'a jamais autant appris en un an, en fait. Un an de travaux, on n'a jamais autant appris. Et tout savoir-faire, vous le mettez vraiment au service de vos idées, là. Par exemple, juste au-dessus de nous, il y a une forme un peu bizarre avec des ardoises, de pas très loin d'ici, de Travassac. C'est quoi le principe de ce jeu-là ? Donc ça, c'est la légende du lac. Lors de la mise en eau, en fait, les gens, le soir, ce soir de pleine lune un peu macabre, ils entendaient au fond du lac le son d'une cloche. Ce haut-parleur, vous vous guidez vers votre village englouti, en fait. Mais on ne peut pas trop en dire. Puis il faudra... Mais en tout cas, visuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment était cet espace avant la mise en eau. Parce que, si j'ai bien compris, c'est fidèle à la réalité. Exactement. En fait, on a pris des sources de données, notamment de l'ENSTA Bretagne, qui ont cartographié un petit peu les fonds du lac. On leur a demandé de leur donner et on a pu reproduire les fonds du lac, quoi. On m'avait promis tous les deux de partir faire une randonnée tout à l'heure, mais avant cela, je vais un peu partir à l'aventure. Quel est pour toi l'incontournable que je ne dois pas rater ici ? Alors, pour toi, Eric, je te conseille d'aller sur l'île de Vassivière qu'on voit juste là-bas. C'est une île, en fait, qui m'est chère parce que quand j'étais petit, j'ai habité sur l'île. Mes parents étaient l'un des derniers gardiens de l'île de Vassivière, donc j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans là-bas. Et tu vas voir, c'est magnifique. Le SIAP, Centre International d'Art et du Paysage, se trouve sur une ancienne colline, devenue île après la création du barrage. Le petit château, qui aujourd'hui abrite des résidences d'artistes, était jadis au centre d'un grand domaine agricole. Le centre, créé en 1990, s'organise autour d'un étonnant complexe architectural créé par Aldo Rossi et Xavier Fabre. Bonjour Cléa. Bonjour. Vue impressionnante et pour cause, on est au sommet d'un phare inhabituel. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors ce phare a été construit dans l'ensemble du bâtiment qu'on perçoit aussi ici pour être un centre d'art, pour être une vue sur le paysage qui nous entoure de Vassivière, pour la contemplation, pour des artistes, pour l'inspiration artistique. C'est une invitation pour les gens qui viennent aussi à bien regarder et on a un bel exemple devant nous. Alors ça, c'est une oeuvre qu'on appelle la licorne, la licorne de Vassivière ou licorne Eiffel. Pourquoi Eiffel d'ailleurs ? Elle fait 324 mètres, donc la taille de la tour Eiffel. Donc on a aussi notre tour Eiffel, notre licorne Eiffel à Vassivière. Et c'est donc une oeuvre qui tient le bâtiment du centre d'art dans sa main, qui a été réalisée par Yona Friedman, artiste, architecte. Donc cette oeuvre a été installée en 2009. Et donc cette licorne est réalisée en terre, en marne séchée, donc avec des matériaux uniquement naturels. L'île de Vassivière est aujourd'hui un haut lieu de l'art moderne en zone rurale. Dans l'immense bâtiment en forme de navires renversés, on expose les créations des plus grands artistes internationaux. Sur l'île, tout l'espace est consacré à cette rencontre, entre art et paysage. Le bois des sculptures, en accès libre et gratuit, est plus qu'un musée à ciel ouvert. C'est une invitation à travailler le regard. Donc là, on a une oeuvre qui s'appelle Eternity, d'un artiste japonais, Kimio Tsuchiya, qui a été réalisé dans les années 90, installé sur l'île, avec uniquement des matériaux de récupération. On est quand même dans les années 90, c'est quelque chose qui était assez précurseur. Et on aperçoit en fait des morceaux de maisons, avec donc des éléments de poutre, des linteaux, des pierres. On voit aussi là des éléments métallés. J'ai remarqué quelque chose. Toi et moi, on y est allé et on a touché. Dans un musée, ça n'arrive jamais, ça. Exactement. Toutes ces oeuvres en plein air, il y a un côté qui est libre d'accès, tactile, on peut y aller. En toute heure, on a le droit de tout faire. On peut venir avec son chien, on peut venir avec ses animaux. Effectivement, il y a beaucoup de liberté dans ce parc. Juste derrière, j'ai aperçu une autre oeuvre qui m'évoque une pigne de pain. C'est ça ou pas ? Exactement. Encore une fois, chacun a sa sensibilité. On va appeler ça une forme végétale. Je pense qu'effectivement, c'est une pomme de pain. C'est le même artiste qu'Imyo Tsushi. Les deux oeuvres sont l'une à côté de l'autre. Et puis, cette matière en acier qui a pris la rouille au fil du temps évoque aussi les couleurs de la pomme de pain. Effectivement, je pense qu'on peut la considérer comme telle. On continue notre belle promenade. Au total, combien y a-t-il d'oeuvres à voir sur l'île de Vassivière ? Alors, il y en a une soixantaine, mais c'est des oeuvres qui bougent beaucoup. Il y en a des nouvelles, certaines disparaissent, certaines sont restaurées. D'où ce nombre, soixantaine, on n'a pas un nombre précis. Ça bouge tout le temps et on a un parc très différent selon les périodes. Là, on s'est arrêté devant une oeuvre que, personnellement, j'adore. Ça m'évoque, moi, les balles rondes, les rouleaux de paille, mais c'est de l'acier. À qui doit-on ces oeuvres-là ? C'est un artiste qui s'appelle Jean Clarboux, un artiste français, qui est mort assez jeune. Donc, il y a très peu d'oeuvres, justement, de cet artiste. On est à la fois sur la balle de la botte de paille ronde, mais effectivement, la forme aussi évoque des déplacements, peut-être en train, c'est une forme de roue. Et puis, ces formes-là de cadrage sur le paysage évoquent aussi cette notion de mouvement, du cinéma, des vues sur le paysage. Tu es architecte de formation. Tu es arrivée en 2019 ici. Auparavant, tu travaillais au pavillon de l'Arsenal. C'est une institution. Qu'est-ce qui t'a surpris dans cet endroit ? De trouver une richesse et une densité, une stimulation intellectuelle extrêmement forte, qui, finalement, je n'ai pas perdu ça par rapport à Paris. Que ça soit dans les pensées, dans les travaux que peuvent développer les artistes, c'est sur des choses qui sont très contemporaines, très connectées au monde, alors qu'on est dans un lieu qui peut paraître vraiment isolé, sur des problématiques très locales, mais qui s'étendent à une échelle internationale. Et puis, c'est assez systématique. Ils ont quand même souvent des étoiles dans les yeux quand ils viennent. Je les comprends. Je comprends aussi. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Bon, je t'avais demandé une petite randonnée facile, niveau familial, c'est le cas ? Oui, alors là, Eric, on est à la Lande-du-Puis-la-Croix, donc elle fait 2,5 kilomètres. C'est vraiment super comme randonnée. Et puis, tu me le disais, mille vaches, mille sources, l'eau, elle est omniprésente sur ce plateau, et là, c'est une source naturelle. Oui, exactement, elle jaillit ici, elle rejoint le lac de Vassilière et elle l'alimente en eau. Ce circuit propose une balade dans des paysages aujourd'hui disparus, ceux d'avant l'exode rural. Car il y a une centaine d'années, il n'y avait quasiment aucune forêt sur le plateau de mille vaches, mais de grandes surfaces ouvertes, pâturées, de larges horizons défrichés. Pour protéger ces témoignages des paysages d'avant, le Conservatoire de l'Espace Littoral, propriétaire du site, et le syndicat du lac de Vassilière ont relancé l'agropastoralisme. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, Lorraine emmène son troupeau de 400 moutons dans les Landes à Bruyères. Bonjour Lorraine. Bonjour. Est-ce que vous vous connaissez ? Non. Non, je suis content, c'est moi qui vais faire les présentations. Donc Lorraine qui est bergère ici, depuis combien de temps d'ailleurs ? J'ai commencé au mois de mai. Ah, donc c'est ta première année. Voilà. Et David et Amélie, qui font des choses formidables au bord du lac. Et David qui est un enfant du pays. Exactement. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas Thébeth ? Comme ça s'est passé, il y a une centaine d'années ici. Eh bien, le milieu se refermerait naturellement et on se retrouverait en fait avec de la forêt. Et donc le but vraiment du pastoralisme ici est d'entretenir les milieux ouverts, de les garder ouverts. Et du coup, en fait, ça évite l'usage d'engins mécaniques. Les brebis, la nuit, ça se passe comment ? En fait, elles restent comme ça ici, sans gardien ? C'est une surveillance 24-24 ? Alors, du coup, ici, on n'a pas de système de parc de nuit. Elles restent à l'endroit où elles sont la journée. Et du coup, la nuit, pour la première année, cette année, toute la journée, en fait, il y a un patou, un montagne des Pyrénées qui est un chien de protection, de troupeau. Et qui reste aussi du coup la nuit avec le troupeau. Je vous vois poser des questions. Ça ne va pas vous donner une idée de jeu, ça ? De nouvelles... C'est-on jamais. On y réfléchit. On y réfléchit. Toujours en ébullition. On t'en les moutons. Avec les moutons. On t'en les moutons. Merci, Lorraine. Merci à vous. Merci. Salut, Lorraine. Merci à bientôt. Promesse et tenue, David. Quel point de vue. Et c'est un bel endroit, ce Belvédère. Vous venez souvent ? Ah oui, on adore amener des amis, leur faire voir ce point de vue magnifique sur le lac. C'est splendide. Quand on arrive ici, c'est vrai que le paysage se dévoile, se dégage. Et là, on a une vue sur le lac de Vassivière qui est magnifique. Ça fait du bien. J'ai compris qu'Amélie, bon, voilà, elle a craqué sur cet endroit. Mais toi, qu'as passé ton enfance ici ? C'était une évidence de revenir ou... Ah, pas du tout. Alors moi, j'allais dire, jamais je reviendrai ici quand j'étais petit. C'est vrai, pourquoi ? On est éloigné des copains, les transports sont plus difficiles, en fait. Ah oui, donc ton enfance ici, c'était pas aussi simple que ça, quoi. En fait, c'était... Alors j'avais la nature à proximité et je, voilà, je pouvais la côtoyer comme je voulais. Mais voilà, quand on est enfant, on a envie de voir plein de choses, on a envie de la ville, des amis, de jouer ensemble. Et là, c'est vrai que du coup, on joue autrement, quoi. Donc j'avais dit ça, jamais je reviendrai ici. Et on a pas mal voyagé avec Amélie et finalement, on se rend compte du luxe qu'on a d'habiter là. Pour nous, c'est le vrai luxe, être dans la nature et la voir changer au fil des saisons, voir les animaux qui évoluent différemment avec l'immigration. Et ça, voilà, c'est comme une reconnexion avec la nature, je dirais, que d'être ici. Vous êtes en même temps dans la modernité. On l'a vu à Vassivira, c'est pas un retour 50 ans en arrière pour vous ici ? Non, pas du tout. En fait, on profite de tous les aménagements, de la fibre, le fait que ce soit en fait déconnecté, que maintenant, ça vienne à nous et qui rend ce lieu possible pour le télétravail, possible pour faire plein de choses. La ruralité, c'est moderne. C'est ça. On est ruraux et modernes. C'est ça. Pour terminer cette émission, je voulais vous emmener dans la tourbière de Négariou-Malsagne, à une trentaine de kilomètres du lac de Vassivière. Un paysage identitaire de ces montagnes limousines, aujourd'hui protégées, car très fragiles. Imaginez, il a fallu plus de 8000 ans pour que s'accumulent les deux mètres de tourbe au fond de cette cuvette. Et tout cela peut disparaître quasi instantanément, notamment si on laisse les milieux se refermer. Cela démontre que la notion de paysage naturel, sauvage est trompeuse, car depuis toujours, les hommes sont les véritables façonniers pour le meilleur et pour le pire de leur environnement. Les tourbières sont les joyaux du plateau de Millevaches. Il ne tient qu'à nous qu'elles continuent modestement de briller. Sous-titrage Société Radio-Canada